au nom du père et du fils et du saint-esprit bonjour chers amis internet de oasis tv 7 aujourd'hui nous sommes à message divin et le thème qui nous rassemble en ce jour 16 août 2022 est le suivant au sion du mati dans l'église catholique et les trois sortes de mati selon saint patrick avant d'entamer le sujet nous allons lire un test et ce test est tiré du livre des actes des apôtres acte en chapitre 7 à partir du verset 51 hommes à la nuque raide ainsi concis de coeur et d'oreille toujours vous résistez à l'esprit saint vous êtes bien comme vos pères lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont même tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste celui là même que maintenant vous avez haï et assassiné vous aviez réçu la loi promulgué par des anges et vous ne l'avez pas observé ces paroles les aspiraient et ils grinçaient des dents contre etienne mais lui rempli d'esprit saint fixer le ciel il vit la gloire de dieu et jésus debout à la droite des dieux voici dit il je contemple les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite des dieux il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles puis tous ensemble ils se jetaient sur lui l'entraîner hors de la ville et se mis à le lapider les témoins avaient posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé saul tandis qu'ils le lapidaient étienne prononça cette invocation seigneur jésus reçoit mon esprit puis il fléchit les genoux et lança un grand cri seigneur ne leur compte pas ce péché et sur ces mots il mourut sur lui était de ceux qui approuvait ce meurtre en ce jour là contre l'église de jérusalem une violente persécution sauf les apôtres tous se disperser dans les contrées de la judée et de la samarie des hommes lieux ensevelis et tiennent et fit sur lui de belles funérailles quant à saule et ravageait l'église il pénétrait dans les maisons en et en arrachait hommes et femmes et les j'étais en prison parole du seigneur nous rendons grâce à dieu avec ce test d'appui nous voyons déjà que dans les premiers siècles de l'église l'église est en proie à la persécution et avant d'aborder le cas de tienne nous allons nous réplonger dans la bible et au niveau de l'ancien testament mais bien avant d'abord des anciens testaments nous a un petit vaccin de le mois d'août 10 à la viège marie mois d'août nous rémarre que plusieurs marty de l'église ont célébré le 10 août nous célébrons le marty de saint laurent qui est diacre le cas nous avons célébré saint maximilien marie colbe qui est mort marty saint batlemy sera célébré le 24 et le dernier en date de mois d'août sera le marty de saint baptiste déjà les écrits vétérotestamentaires dans le livre d'exode dans le chapitre 1 à partir du verset 8 nous assistons à quelque chose de terrifiant pharaon qui décide exterminer les enfants mal à la naissance et c'est dans cette ambiance que moïse n'est mais pas miracle moïse échappe à cette extermination et poursuivre encore dans les écrits du de l'ancien testament nous voyons encore dans le livre des macchabées et dans le deuxième livre des macchabées à partir du chapitre 7 le marty de cette femme et ses sept enfants voilà nous voyons ce match et nous voyons comment courageusement cette femme et ses enfants ont renoncé ont renoncé des païens de dieux païens pour s'attacher à la foi et le livre est bon je m'en excuse c'est seulement dans les blocs catholiques pour ceux qui ont des bibles protestants vous ne trouverez pas ces récits là puisque cela est classé dans le cas des études comme étant faisant partie des livres des euros canonique dans cette émination des enfants en l'ancien testament dans le nouveau testament c'est le christ qui est qui dans le dans dans le testament à partir du livre de saint mathieu mathieu chapitre 2 les versets les enfants de 0 à 2 ans font l'objet d'une poursuite de la part des rhodes et rode v et les enfants veut maltraiter les enfants veut les exterminer à cause de son pouvoir jeu et à cet effet nous fêtons dans l'église le 28 décembre le marty de cette persécution est en filigrane l'origine des grandes persécutions dans l'église et cela nous le constatons dans ce que l'église va appeler l'antiquité tardive dans l'antiquité tard nous voyons déjà la persécution avec etienne qui est marty dans l'église catholique etienne qui veut dire le couronné le couronné nous sommes déjà à l'ère de l'église primitive et à l'ère de l'église primitive nous avons assisté aux grandes persécutions et ses grandes persécutions sont l'oeuvre de l'empereur néron en 64 et de l'empereur domicien entre l'an 81 et l'an 96 de notre ère chrétienne et ce qui ce qui est touchant dans cette histoire c'est que les marty dans les premiers siècles de l'église sont vraiment déterminés à défendre leur foi et c'est de ça qu'il s'agit c'est pourquoi l'église dans la définition qu'un homo marty qui vit grec et moins dit que le maty est celui ou celle qui donne sa vie pour sa foi en jésus-christ de nazareth et ce témoignage là c'est soit en affirmant la foi soit la défendant et pour cette raison les premiers chrétiens sont considérés comme ceux qui ont versé leur sang pour le christ et ces derniers parvenaient directement à la béatitude céleste même s'ils n'avaient pas été baptisés et c'est ce que les pères de l'église vont appeler le baptême de sang et le baptême de sang était attribué à ce qui ont versé de leur sang en défendant la poids de l'église d'un siècle de l'église ces maty sont alors ceux qui ont souffert pour leur foi que ceux qui sont morts pour elle et le mot maty va désigner au fil des temps entre le troisième et le quatrième siècle ceux qui ont été tués au nom de leur foi et c'est ce que l'église va attribuer va attribuer le thème de fesseur pour ceux qui ont souffert au nom de leur foi et dont le souvenir est encore vivace dans la mémoire de l'église pour l'église le fait de donner sa vie pour le christ est la voix par excellence de la sainteté c'est la voix par excellence sainteté et c'est pour cela que dans marche de l'église avec saint patrick qui a qui est ce moine ensuite devenu évêque qui a évangélisé toutes les langues va appeler ou va attribuer dans l'église ce qu'on va appeler les trois sortes de marty qui selon lui sont dignes du paradis le premier la première sorte de marty que nous allons voir ou si vous voulez le premier type de marty c'est ce qu'il va appeler le mâti blanc mâti blanc c'est la sainteté quotidienne et cette sainteté quotidienne est propre à qui est exécuté par sa foi et doit vivre avec courage et souffrant sa vie au nom de jésus mais sans nécessairement être tué donc ça c'est le marty blanc et ce qu'on va appeler la sainteté quotidienne la sainteté quotidienne c'est de vivre notre foi en nous libérant de tout ce qui peut paraître comme décision à l'encontre la foi ou décision à l'encontre les les vertus que le seigneur nous donne de vivre pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise s'il ya lieu d'agir selon la corruption ce dernier en décidant de réfuser la corruption vit dans son service ce qu'on va appeler le mâti blanc parce que cela c'est la sainteté au quotidien chaque jour il doit faire le fort de vivre dans l'harmonie avec son seigneur dans la grâce des dieux et aussi pour les élèves si il y a un mouvement de tricherie d'ensemble excusez-moi le l'élève ou l'étudiant qui va décider de ne pas tricher et décider de compter sur ses moyens grâce de dieu pouvoir réaliser un dévoi lorsque celui ci ne rentre pas dans dans la même dynamique que ceux qui ont décidé de tricher vivant cela dans son coin on peut qualifier cela de mâti blanc car à cause de sa foi il a renoncé à la tricherie et il a décidé de pouvoir se concentrer sur ses facultés intellectuelles à bosser il y a aussi les sommes qui ont décidé de vivre dans la fidélité au mariage la fidélité au mariage à à travers se compeler la virginité ou si vous voulez continence se priver de tous rapports sexuels même si cela est à la portée des uns des autres ou à la portée de ceux chrétiens ce dernier décide de se priver de cela jusqu'au mariage et si dans son entourage il arrive que des personnes un train de vie sexuelle qui n'est pas recommandé ou qui est défendu par la morale catholique se daigner en vivant la continence en vue du mariage en vivant la continence en vue du royaume en se mettant à part dans la sainteté en royaume ce dernier peut recevoir des moqueries de des persécutions verbales au à son endroit parce qu'il a décidé de ne pas faire comme les autres et pour cela il est persécuté et persécution nous mettons cela aussi dans ce qu'on va appeler le mati blanc et dans l'église toutes les vierges qui ont décidé de vivre de préserver leur virginité pour leur foi ont été tués voilà nous avons dans l'église primitive félicité félicité cette jeune jeune vierge qui a qui a été qui a été persécuté et les ans sont légions le 6 juillet dernier dans l'église nous avons célébré sainte maria goretti qui qui a vraiment vécu dans la virginité son bourreau l'a tué l'a fait tuer à cause des avances qu'elle a refusé à plusieurs reprises décidant de pouvoir garder sa chasse tt et ça la cause du c'est à côté du mati blanc saint patrick va parler du mati vert le mati vert qu'on va appeler l'exil géographique l'exil géographique le mati vert est propre à qui manifeste son amour pour dieu en se soumettant et en se privant de certaines choses qui lui sont dues en choisissant la solitude et en choisissant l'ermitage dans un contexte sarachan pardon d'un contexte humain afin de se consacrer uniquement à la foi le mati vert c'est ce que les religieux les religieuses les moines les prêtres qui vont en mission dans certains pays vivent ces derniers à cause de leur foi à cause de leur de leur vie quitte le pays d'origine pour aller s'installer dans d'autres pays et vous savez très bien vous et moi que lorsque nous quittons notre patrie et que nous allons dans un pays étranger ce ne sont pas les mêmes réalités voilà la difficulté d'adaptation les difficultés culinaires les difficultés de tous autres mais pour la cause du seigneur ces derniers la décide de se loigner de leur sécurité de leur sécurité naturelle pour embrasser des régions inconnues et en vivant cette solitude dans la privation dans la privation et dans certains avantages au nom de leur foi ceux-ci vivent au quotidien ce qu'on appelle le mati vert et cela plusieurs plusieurs prêtres plusieurs religieux et religieuses le vivent au quotidien et nous constatons que souvent il y a des personnes qui vont dans des pays pour ou des missions de long séjour voilà jeu au passage je fais un coucou à ce prêtre français de la communauté saint jean le père hervé marie qui est au cameroun des plus plus de 30 ans il a quitté son pays et pour la mission il est basé au cameroun pour l'évangélisation pour donner dieu à ses frères du cameroun qui sont là bas et à d'autres cela est à saluer parce que ce n'est pas facile de toujours être en dehors de son pays ou en dehors de ses sécurité naturelle cela c'est le mati le mativer l'exil géographique et dans cette dans ce même ordre d'idée il y à un prêtre le père damien de veste qui est travaillé dans le domaine de la santé et à force de côtoyer les lépreux finalement lui-même il est décédé de la lèpre il s'est mis de côté cela on peut qualifier cela de mati de la charité mais en se mettant de côté pour le salut pour les soins des autres nous pouvons attraper une maladie et à cause de notre foi cette maladie la peu nous conduit à la mort mais quand nous mourons en dieu à cause de cette fois nous sommes nous sommes mis dans le rang de ceux qui sont considérés comme comme mati et à côté de cela à côté du mati blanc et du mati rouge ce qui est glorieux voilà ce qui est vraiment apprécié dans le temps je parle autant dans les premiers séries de l'église c'était le mati rouge et pour le mati rouge c'est le mati c'est celui de saint mati au sens propre du thème et vous et moi nous connaissons la fameuse citation de tétulien qui dit que le sang le sang des mâti est une démarche de chrétiens pour tétulien qui est un père de l'église qui est un apologète c'est à dire ceux qui ont défendu la foi de l'église entre le troisième quatrième siècle dans les premiers siècles de l'église pour lui pour y mati à cause de la foi de jésus c'est une sorte de de sacrifice qui conduit à susciter à nouveau des chrétiens donc pour lui chaque fois qu'un chrétien vers son sang sur un sol cela va favoriser cela sera un terreau pour faire éclore à nouveau des chrétiens en cet endroit et pour le mati rouge comme je le dis celui des saints mati au sens propre qui après avoir vécu dans l'amour de dieu ont accepté avec joie d'être torturés et de mourir pour leur foi sans jamais la trahi donc c'est cette catégorie là ils acceptent au nom de leur foi d'être torturés et de mourir pour leur foi sans jamais haï cela ce sont les saints mati ça n'a rien voir avec des gens qui vont que le mati cherche le mati pour le mati l'église ne reconnaît pas et cela pour dans les procès de canonisation dans le premier siècle de l'église en l'église avec cette sagesse de pouvoir discerner le vrai mati du faux mati donc il ne faudrait pas perdre de vue cela on ne va pas au mati pour le mati mais quand le mati se présente à nous il faudrait qu'on puisse avoir le courage en tant que catholique de pouvoir l'accepter et l'une des figures emblématiques au 20e siècle dans notre église catholique qui a défendu la foi jusqu'à en mourir c'est celui qu'on appelle le affectueusement le chevalier de l'immaculé saint maximilien marie colbe et nous savons que saint maximilien marie colbe a donné sa vie à la place d'un père des familles dans les camps de concentration à auschwitz en bologne et cela s'est passé au cours de la deuxième guerre mondiale dans en 1941 maximilien colbe décide de lui aussi l'état dans ses camps de concentration décide devant ce père de famille qui devant le bourreau le bourreau allemand plaît plaît son cas pour ne pas que ce dernier lui donne la mort saint maximilien marie colbe qui est de loin qui voit la scène décide de prendre la place de ce père de famille en bon franciscain il a renoncé à lui-même et il a renoncé à sa vie pour sauver la vie il a été béatifié il a été canonisé pardon par jean paul 2 mais le mati de saint maximilien marie colbe reste dans la mémoire parce que après a pris place de ce père de famille on lui a injecté un poison et ce poison là intérieurement le détruisait à petit feu mais cela ne l'a pas découragé dans la prison où il était il passait tout son temps à confesser les chrétiens il passait tout son temps à confesser les fidèles jusqu'à ce que le poison eu sa vie c'est un témoignage pour nous les chrétiens c'est un témoignage pour nous qui avons décidé de suivre le christ ce n'est pas car aujourd'hui les subtils mais dans cette subtilité des persécutions l'église nous donne pas par les exemples qui sont là par les exemples de fois nos aînés dans la foi de pouvoir vraiment tenir la route et le vingtième siècle est connu dans l'église comme le type parce qu'en réalité c'est dans le vingtième siècle que beaucoup par le pape jean paul deux hausses mois 16 et aussi françois on arrive de deux personnes qui ont été béatifiés et ces personnes à la plupart du temps et des matis sous jean paul 2 nous avons eu plus de 740 mati qui ont été béatifiés et avec benoît 16 nous avons eu plus de 726 mati béatifié papa lui donc à ce jour nous sommes à plus de 2000 mati au compte du 20e et du 21e siècle voilà donc c'est des chiffres que l'église mais à notre disposition que nouveau nouveau donnant chers internautes voilà le mati ce n'est pas donné mais avec la grâce de dieu avec le saint-esprit aujourd'hui le seigneur nous donne de pouvoir résister aux nouvelles formes de de soli sollicitudes qui nous qui se présente à nous voilà le diable nous sollicite autrement et c'est à nous de pouvoir lutter pour demeurer dans la droite ligne de ce que l'église nous demande c'est à nous de défendre à nouveau notre comme nos pères l'ont fait c'est à nous de proclamer notre foi et ça nous de pouvoir mourir non de cette fois si cela se présente à chers internautes j'ai été ravi de passer ce moment avec vous dans le cadre de messages divins que dieu vous bénisse que dieu bénisse oasis tv 7 et que la grâce de ce jour nous soit donnée pour le salut des âmes lui qui vit et règne pour les siècles des siècles amen